Annoncée lors de la toute première présentation des jeux à venir sur Xbox Series X en mai dernier, The Medium fait partie des exclusivités consoles pour Microsoft et probablement l'un des jeux d'horreur les plus attendus. Développé par Bloober Team, ce derrière Layers of Fear, Observer ou encore Blair Witch, The Medium a lâché plusieurs fois des images et des précisions sur son gameplay. L'occasion de faire un petit peu le point dans ce nul. The Medium, c'est un jeu d'horreur dans lequel on y incarne, vous l'avez deviné, un Medium. Le personnage principal s'appelle Marianne et elle sera capable de traverser la frontière entre le monde des vivants et celui des morts. La toute première bande-annonce a surtout servi à poser l'ambiance. Évidemment, on peut y apercevoir certaines choses et on en parle juste après, mais comme souvent avec les jeux d'horreur, tout est assez cryptique. Donc passons tout de suite au gameplay. A première vue, The Medium sera un jeu d'horreur assez classique. Il va nous plonger dans une aventure horrifique qui se joue à la troisième personne et qui va se dévoiler au fur et à mesure. Définie comme un jeu d'horreur psychologique, c'est surtout l'ambiance et les situations qui vont créer la peur chez les joueurs. Néanmoins, là où The Medium va se distinguer, c'est avec sa mécanique de double réalité. C'est là toute l'originalité du titre. On sera constamment confronté aux deux univers parallèles, donc le monde des vivants et celui des morts. A chaque instant, l'action va se dérouler dans les deux dimensions. La première, que l'on va identifier à notre monde, de manière physique et palpable, et la seconde, celle des esprits. Ce qui veut dire que vous allez jouer dans les deux mondes en même temps et que vous verrez à l'écran les deux dimensions. Évidemment, cette mécanique a besoin de prouver ce qu'elle vaut et il faut espérer que le tout ne soit pas trop brouillon, mais c'est très prometteur sur le papier. On pourra explorer les deux mondes en même temps et interagir dans l'un pour avoir des répercussions dans l'autre. Cela permettra de résoudre diverses énigmes et avoir des casse-têtes à double réalité. On devra trouver la solution dans un monde pour poursuivre l'énigme dans la seconde dimension, mais cela permettra également de découvrir un peu plus le lore du jeu en éveillant des souvenirs et des événements passés. Cela permet aussi de débloquer des passages secrets. Dans la séquence de gameplay qui a été dévoilée, on a pu découvrir une mécanique liée au sens de médium qui permettait de mettre en surbrillance une armoire dans le monde réel et on a pu trouver un interrupteur grâce à ça. Celui-ci n'avait malheureusement pas d'énergie pour fonctionner. On a donc changé l'heure sur une horloge à côté et si ça n'avait pas d'effet sur le monde réel, cela permettait de reconstituer une scène dans le monde des esprits et de trouver un passage dans ce dernier monde. On s'arrête donc à cet instant présent, on décide de n'utiliser que Marianne dans le monde des esprits, vu que l'accès n'est disponible que là-bas et on a pu découvrir une pièce cachée. A cet endroit, la Marianne des esprits a utilisé une compétence de médium pour insuffler de l'énergie, ce qui a permis plus tard d'utiliser le fameux interrupteur. Bref, des énigmes auxquelles on sera souvent confronté. A noter que l'on devra parfois recharger ses compétences de médium à l'aide de spots d'énergie. Au niveau de l'histoire, The Medium va se dérouler à Cracovie dans les années 1980. Marianne, notre protagoniste, va devoir découvrir un mystère lié à une tragédie et plus elle avancera, plus elle va découvrir de sombres secrets. Cela l'emmènera notamment à l'hôtel Niwa où elle fera plusieurs découvertes. On nous évoque aussi une menace, appelée la mâchoire, un monstre que l'on n'a pas forcément vraiment vu, mais qui va probablement nous mettre de sacrés bâtons dans les roues. Pour en revenir à la première bande-annonce, on a pu apercevoir une femme enceinte avant qu'elle ne reçoive une échographie. On voit ensuite un homme qui lui prend la main et on ne voit pas trop qui c'est. Et puis on passe à une scène où la femme est en train de prier seule dans une église sombre. On voit ici une vieille Cracovie et sa basilique Sainte-Marie. Pas de doute, on est bien en Pologne. Étant donné que l'on nous parle de tragédie et vu toute la mise en scène autour de l'enfant, on suppose qu'il a disparu et qu'on devra faire toute la lumière autour de lui. Quoi qu'il en soit, on nous parle d'une histoire mature et moralement ambiguë. Côté bande-son, on peut s'attendre à une très bonne ambiance. On a les compositeurs Arkadius Rekowski, qui a déjà bossé avec Bloober Team pour Layers of Fear et Observer, mais aussi et surtout Akira Yamaoka, que l'on connaît pour la série Silent Hill. La sortie est prévue sur PC et Xbox Series X, mais on n'a pas encore de date précise. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une exclusivité Microsoft ou est-ce que ça va sortir sur PlayStation 5 ? Pour le moment, impossible d'y répondre. Ça a été présenté comme une exclusivité, mais c'est un petit peu pareil que Blair Witch. Lui aussi avait été présenté comme une exclusivité et finalement, il est sorti sur les autres supports à prix. Maintenant, Bloober Team n'appartient pas aux Xbox Game Studios, donc la question se pose. Et le jeu a été développé pour la nouvelle génération, puisqu'elle a été pensée pour la Xbox Series X, et on se doute que, voilà, avec la double réalité, ça doit demander quand même pas mal de ressources. Une ambiance sympathique, une histoire qui a l'air pleine de mystères, et une mécanique qui a l'air plutôt prometteuse, mais bon, comme tout jeu d'horreur, il faudra jauger ça avec la manette en main pour voir si ça vaut vraiment le coup. Quoi qu'il en soit, vous pourrez compter sur moi pour le test complet à sa sortie. Allez, c'est ici que la vidéo s'achève, donc n'hésitez surtout pas à me faire vos retours dans les commentaires, n'hésitez surtout pas à me dire si vous avez apprécié cette vidéo, et si jamais c'est le cas, vous pouvez la partager, la liker et encore mieux la commenter. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus.